... Ah, cet effet BD que j'adore, sérieusement. Bonjour tout le monde, re-bonjour peut-être, salut. Euh, vous voilà, nous voici pour le deuxième épisode, deuxième épisode déjà, de Atomic A13, puisque aujourd'hui, Atomic est 13. Euh, je sais que le premier épisode a été très court, je... Faites la queue comme tout le monde ! T'as un problème, toi, t'as un problème, tu veux te tape ? Euh, je sais pas où aller, peut-être... Monsieur Roland, cela fait si longtemps, vous désirez consulter votre coffre, je suppose ? Ah bah oui, oui. Je vous rappelle que dans l'épisode 1, la petite bimbo des plages qui s'est fait dessouder comme pas possible, m'avait trouvé une clé sur moi, une clé de banque, donc on est allé à cette fameuse banque, la Winslow Bank, pour, euh, voir ce qu'il y a dans le coffre, puisque l'accès ouvre un coffre, hein, j'ai posé mon arme, il ne reste que les points, et je n'ai pas le droit de tuer les membres de la banque, les membres, le personnel de la banque, donc, euh, ni eux, ni les policiers. Donc, comme je le disais, la première vidéo a été assez courte, j'en suis désolé, mais je voudrais, euh, coller, euh, une mission, c'est-à-dire, une mission par vidéo, pas plus, ni moins. Donc, si la mission dure très longtemps, si la mission dure une heure, bah, je ferai des vidéos d'une heure, si la mission dure dix minutes, je ferai des vidéos dix minutes, c'est comme ça, faudra s'y faire. Bon, c'est pas trop grave, ça a permis de nous mettre, l'eau à la bouche, vous voyez, petite vidéo annonce, Donc, euh, je compte bien faire tout le jeu. Donc, nous voilà, il faut que, euh, voilà, comment ça marche, cette merde ? Ouvre-toi, bordel. Non, il faut appuyer sur la touche action pour sortir d'accès, et tiens, une bombe, une bombe, mais ils sont fous de mettre des bombes dans les banques ! Quand on dit que les banquiers coudent l'économie, Tiens, ça c'est la nana qu'il y a sur la jaquette du jeu. Numéro 20, numéro 10, moi je suis numéro 13. Bah, la bombe est déjà là ? D'accord, c'est... Vas-y, amorce la bombe. D'accord, c'est moi qui ai dû amorcer cette bombe, je pense. C'est ma bombe, en fait. Et comme je suis amnésique, j'ai oublié de la désamorcer, comme un con. Ah, c'est malo, ça. Ah, je pense qu'il y a plus vert, hein. Donc, je suppose que je peux pas aller expliquer ce qui s'est passé au gardien de la banque. On va devoir s'évader, je pense. Si j'y arrive. Je me souviens un peu du jeu, mais pas beaucoup. Je suis tombé dans mon propre piège. Eh oui, je suis tombé dans mon propre piège, c'est un peu beaucoup très cool. Donc, pour en venir un peu sur ce que j'avais dit dans la première vidéo, c'est que c'est un let's play sur une semi-découverte, semi-let's play. Je ne comprends rien au système de sécurité. Avance finalement, on s'est misé. Le bon coup, ça va passer à mes brodelles. Puis, j'ai perdu de la vie, en plus. C'est pas grave. C'est pas grave, ça va être un peu. C'est la deuxième mission, donc la mission est encore un peu tutoriel. C'est pour ça qu'ils me montrent des trucs. On n'a pas, il n'y a 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 pas. Et oh mon gars, attaque du ciel, c'est juste comme le jeu, j'adore, j'adore, j'adore ce jeu. Technique de l'électronisation aérienne numéro 14. Lui, il est peut-être de méchant, il est un costard de méchant, il est gros comme un méchant, il est un pompe de méchant, il est un téléphone de méchant, il y a aussi un tableau de méchant, lui c'est un putain de méchant en ce moment. A moins que ce soit le directeur de la bande, oula. Vous voyez, je disais dans le premier épisode que l'effet BD s'accordait super bien au jeu vidéo. Effectivement, l'effet BD, ça colle vraiment très très bien à ce genre de jeu. Donc souvent, on a des informations sous le biais de BD, ça donne vraiment l'impression de lire une bande dessinée. Et de ce fait, vraiment, le jeu n'a pas du tout vieilli. Oula. Merde, 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 je fais que des conneries. Est-ce qu'il te balle ? Normalement, quand je ne bouge pas, vous voyez, je peux voir les bruits de pas. J'ai fait n'importe quoi, on va prendre un peu de vie. Voilà. Donc comme je le disais, ce jeu n'a pas du tout vieilli, même s'il utilise des mécanismes dit old school, puisque c'est un jeu de 2003, je vous l'appel. Donc voilà. Mais que ce braqueur prenne un otage, et qu'on arrête cette alarme, ça arrive pas. Voyez-vous, si je pointe un otage verreux, ils ne tire pas, ils sont pas bêtes. Vous voyez l'intelligence artificielle pour l'époque, c'est assez développé, hein. Ils vont pas ouvrir le feu tant que je leur trouve pas le d'obscur. Bon, si je leur tourne le dos, ils vont quand même essayer de me tirer dessus, c'est fumé. Et là, il a essayé d'entrer, lui. Bon, je veux neutraliser mon otage, hein. C'est besoin, je pense. Hop là. Faites... Voyons à gauche, une petite icône, enfin une petite BD. Ça m'indique un peu ce qui se passe, comme dans une BD, ça m'a vraiment l'impression de dire une BD. Donc, eux, là-bas, ils m'ont pas l'air très sympathiques. Ouais, ça va pas l'air d'être des gentils. Ah oui, c'est vrai ! Ah oui, j'avais oublié que les armes possèdent des tirs secondaires. Si j'appuie sur le clic droit, je passe en mode automatique, vous savez, à la mode western, je tire à la répétition. Personne. Pas un peu de vie, on sait jamais. Oui, chaque arme à son tir secondaire. Oh, un fusillapont ! Qu'est-ce qu'il y a comme un tir secondaire, le fusillapont ? Eh bien, il donne un coup de crosse. Je crois que c'est l'une des seules armes, vraiment l'une des seules armes du jeu, qui a une attaque au corps à corps sans avoir à changer d'arme. Putain, ça sert à rien, il faut trois coups pour de neutraliser un type. Mais vaut lui donner un coup, enfin, le tirer dessus directement. Hop là, on sortit, y a rien par là. Non, ça doit être de là où vient, je sais plus. Donc je disais, je crois que c'est que j'aille par là. Let's play semi-découverte, simplement parce que... Parce que ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas joué au jeu. Je ne l'ai même pas fini, pour vous dire. Je ne m'en souviens pas très bien. Et je crois, si je me souviens bien, que c'est la fin de la mission. Et si c'est le cas, je vais couper subitement la vidéo. Steve Roland, je vous arrête pour le meurtre de William Sheridan. Steve Roland, je vous arrête pour le meurtre de William Sheridan. de William Sheridan. Il faudra garder le silence et de refuser de répondre à mes questions. Tout ce que vous direz pourra être utilisé pour... À quoi bon un avocat ? Je ne me souviens de rien.